Eh bien écoutez, vous avez parlé d'électricité ce matin dans vos différentes éditions et pour cause. On va continuer, mais cette fois-ci en direct de Londres avec notre ami Arnaud Comte. Bonjour Arnaud. Si on parle d'électricité aujourd'hui, c'est parce que les Britanniques possèdent pas mal, et souvent d'ailleurs des panneaux solaires sur leur toit, et vont bientôt pouvoir vendre eux-mêmes l'électricité qu'ils produisent. Oui, Laurent, c'est exactement ça, même si ici à Londres et dans le Royaume-Uni, on a parfois eu du mal à trouver le soleil, mais il y a 800 000 foyers au moins qui sont équipés de panneaux solaires. Et vous savez, comme en France, depuis une dizaine d'années ici, quand vous installez un panneau solaire sur votre toit, vous avez une subvention gouvernementale, une aide pour investir et pour essayer de produire de l'énergie verte. Sauf que le gouvernement britannique s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas tellement que cela a profité plus aux collectivités locales, aux petites entreprises qui essayent de produire de l'électricité avec des panneaux solaires à plus grande échelle. Et donc, ils se sont dit, on va revoir le système. Et une loi est parue qui va changer un petit peu les règles du jeu dans les prochains mois, puisque désormais, vous pourrez revendre le surplus d'énergie que vous récoltez avec vos panneaux solaires. Donc, ça va vous faire gagner de l'argent. Et en plus, ce surplus, il sera réinjecté dans le circuit général. Et ça, ça permettra de produire de l'électricité moins chère pour ceux qui l'achètent. C'est l'histoire que vous raconte ce matin Félicie Godilla avec l'aide d'Astriga Gopian. Fixé sur le toit, de discrets panneaux solaires, à peine visibles depuis le jardin de Jeff Hardy. Il lui procure les deux tiers des besoins énergétiques de sa maison. C'est fantastique de générer notre propre énergie. Ça nous permet d'être attentifs à ce que nous faisons dans la maison. Cela signifie aussi que cette énergie peut être utilisée à l'échelle locale. Car au-delà de sa propre consommation, ce Britannique partage avec ses voisins le surplus d'énergie qu'il n'utilise pas. Et dès janvier 2020, il sera rémunéré. Son fournisseur d'électricité lui rachètera cet excédent. Le gouvernement britannique souhaite, avec cette loi, démocratiser la consommation d'énergie renouvelable. La loi imposera aux compagnies d'énergie, qui comptent plus de 150 000 consommateurs, soit 90% de la couverture énergétique du Royaume-Uni, d'offrir cette possibilité de vendre sa propre énergie. À Oxford, ville pionnière en la matière, voilà comment cela fonctionnera à partir de 2021. Des batteries géantes stockeront l'énergie renouvelable produite par les foyers et seront capables, ensuite, de la réinjecter dans le circuit électrique de la ville. Le but, produire une énergie à moindre coût. Les habitants adhèrent au projet. C'est une très bonne opportunité d'explorer comment notre communauté génère assez d'électricité pour notre utilisation locale. Une des meilleures choses ici, c'est l'esprit de communauté. Ce projet permet d'aller encore plus loin dans cet esprit de communauté, ce qui est absolument fantastique. Une façon pour les Britanniques de ne pas seulement consommer, mais de devenir des acteurs de la production d'énergie verte. D'ailleurs, j'ai cru comprendre, Arnaud, qu'au Royaume-Uni, on était plutôt en avant. Sur les autres pays européens, côté transition énergétique et notamment sur la France. Oui, complètement, Laurent, puisque pour vous donner un chiffre, par exemple, au niveau de la production d'électricité, à base d'énergie verte, ça représente 30%, plus de 30% au Royaume-Uni. En France, c'est à peine plus de 20%. Et puis Theresa May, la première ministre britannique, avant de partir, a fait une promesse la semaine dernière. Elle a promulgué une loi qui indique que le Royaume-Uni va tenter, d'ici à 2050, d'avoir zéro émission de carbone. Alors 2050, c'est dans plus de 30 ans. Maintenant, il va falloir attendre pour voir si la promesse est tenue et si ses engagements seront aussi tenus par les successeurs. À Theresa May, parce que vous savez qu'en ce moment, on planche beaucoup là-dessus sur celui qui remplacera Theresa May. Odise dans Nick Street, Boris Johnson ou Jérémy Hunt ? On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Arnaud. Passez une très belle journée, un beau vendredi 21 juin, une belle fête de la musique.